Alors aujourd'hui on va voir l'histoire du BMX. Pour commencer j'avais pas envie de faire les riders, j'avais envie de faire un rider. J'avais le choix entre Matt Hoffman et Dev Mira. J'ai choisi Dev Mira parce que c'est lui qui m'a donné envie de faire du vélo en l'an 2000. On va voir ça tout de suite, la vie de Dev Mira et pourquoi c'est devenu Nikon dans le BMX. Dev Mira, de son vrai nom, Dev Michael Mira, qui est né le 4 avril 1974 près de New York dans une petite ville qui s'appelle Chitanuga. Chiténanga, c'est un nom un peu compliqué. Moi j'habite à Pluigno, ça fait déjà un peu plus français. Il est né à Chiténanga. Bon je vous mets la photo de la Villa, comme ça vous l'avez. Ses parents ont divorcé quand il avait 5 ans. Il a vécu avec son frère et son père, donc Tim Mira. J'ai pas trouvé beaucoup de photos de Tim Mira, mais c'est lui Tim Mira. Donc au départ, Dave et Tim passaient leur plupart du temps dehors à faire du vélo. Et puis au bout d'un moment, il y a les gamins de sa ville qui ont commencé à faire du BMX. Il a commencé à faire du BMX sur des tremplins qu'il avait construits. Il explique dans un documentaire aussi qu'il passait au dessus d'une barrière, au dessus d'un talus, près d'un cimetière. Enfin, en fait il a commencé le vélo comme nous. Petit à petit, il a pris du niveau. Et donc Dave, je vais l'appeler Dave même si je le connais pas, vers l'âge de 13 ans, il va assister à un spectacle. C'était en 1987, organisé à Syracuse par les General Bikes. Et en attendant le début du spectacle, Dave Mira, il faisait un peu de flat sur le parking. Et du coup, il y a un des gars du show qu'il a remarqué parce qu'il faisait des doubles whiplash sur le parking. Et à l'époque, c'était quand même pas un tricks courant. Et il le faisait super facilement. Donc ce fameux Fred était vachement étonné de voir un gamin d'1m40 faire des tricks comme ça. Surtout un gamin qui venait d'une petite ville à côté, inconnue au bataillon. Donc cette rencontre lui a permis d'obtenir son premier sponsor, qui comprenait des réducts sur les pièces de vélo, des vélos. Et en même temps, il participait à des démonstrations avec le team qu'il était venu voir. Il veut voir le show. Au final, il rentre dans le show. C'est pour te dire à quel point il était talentueux, ce Dave Mira. Donc plus tard cette même année, Dave Mira, il commence à faire quelques compétitions. Il commence à être remarqué par les gars de chez AeroBike. Il a quelques vélos, quelques pièces. On lui paye la nourriture, on lui paye les hébergements pour aller sur les compétitions. Et c'est à partir de là que sa carrière a explosé. C'est à dire qu'il commence à faire des compétitions. La première compétition qu'il fait, l'AFA Master. Une compétition qui a lieu en octobre 87. Bon, à cette compétition là, c'est expliqué dans l'espèce de petit documentaire que j'ai vu. Il n'a pas du tout assumé la pression. Il a fini 11e sur 12. C'est très bien comment ça se passe la première. C'est vachement stressant. Au courant 88, Aero décide d'arrêter le contrat avec Dave Mira pour des raisons financières. Parce que 88, c'est le début de la descente du BMX aux Etats-Unis. C'est à dire qu'il y a un moment où ça a explosé. Et puis il y a eu un gros moment de mou. Et c'est à cette époque là que Dave Mira a été, je ne sais pas si on peut dire viré, mais moi je dis viré comme ça c'est plus facile. Dave Mira, lui, il s'en fout. Parce qu'il sait très bien qu'il va devenir quelqu'un. Il a le potentiel pour devenir quelqu'un. Et en plus de ça, il a le mental. Donc au bout d'un moment, il va devenir célèbre. C'est obligé, il le sait. Il le dit dans un journal de l'époque. Il explique, j'ai commencé à faire de la rampe au début des années 80. J'ai toujours été excité par le danger et par la prise de risque, mais sans m'en rendre compte. C'est pour ça que je me suis plus orienté vers la rampe que vers le flat. Et c'est aussi à cette époque qu'il a rencontré un gars qui s'appelle Kevin Jones qui s'occupait des Plywood Wood. J'aime bien parce que c'est pas du tout dur à dire pour un français. En gros, il a rencontré un des gars de chez Plywood Wood, Mark Eaton, à une compétition en Pennsylvanie. Et les gars de chez Plywood Wood lui ont demandé de venir faire des démos avec eux. Et les fameux Plywood Wood, c'est eux qui ont produit la première vidéo qui s'appelait la Dorking Work. Je vais essayer de vous trouver des images. C'est à New York. Ils font un peu de street, ils font un peu de flat, ils font un peu de freestyle, c'est cool. Je mettrai le lien dans la description aussi pour aller la regarder. En 89, du coup, après cette période là, Dave Mira, il avait quand même du potentiel, tout le monde l'avait remarqué. Donc, il alla à une compétition en Pennsylvanie. Il n'y avait pas sa classe d'âge dans la compétition. Il n'y avait pas encore de compétition pour les gamins comme lui. Donc, il s'est inscrit dans la catégorie adulte et cette compétition s'appelait le King of Vir. Il s'est que 15 ans et il a fini huitième sur 25 à 15 ans. Le mec est très fort. Et du coup, en septembre, il a décidé d'aller refaire une autre compétition de King of Vir. Ce coup-là à New York. Et c'est là que les mecs de chez Dino Bike l'ont pris dans leur team. Dino De Luca, c'est un rider de l'époque qui avait sorti une marque de vélo, est allé voir directement son manager et a demandé au manager de signer Dave Mira ce qui représentait pour Dave Mira plus de vélo gratuits, plus de sous pour voyager et être logé sur les compétitions et petit à petit en faire de plus en En 92, à l'âge de 17 ans, il devient pro. C'est-à-dire que c'est pas un pro français, c'est un pro ricain. Le mec est payé pour faire du vélo. Il vit de ça à 17 ans. Cet été-là, il fait sa première couverture dans un magazine Invert. À cette époque-là, ses sponsors, c'est Hoffman Bike, Airwalk, Homeless et Standard Bike. En 93, il conduit une voiture, normalement, avec un chauffeur ivre en face. Il va mettre six mois à s'en remettre. Je pense que le crash était assez violent. J'ai pas trouvé de détails plus profonds sur ce crash. Six mois pour se remettre, ça veut dire que ça devait être grave. Il y a certains bouquins qui disent qu'il est passé pas loin de la mort. Et c'est là que Mira va dire une de ses phrases. Il dit, c'est un revers dans ma vie, mais dans la vie, il y a beaucoup d'obstacles et je viens d'en franchir un énorme. Et maintenant, j'ai plus rien qui va m'arrêter. Après, en 94, il finit premier en street, c'est-à-dire en park de l'époque, et troisième en verte à Chicago. Et directement derrière, il déménage à Greenville, en Caroline du Nord. C'est là où il y a les parcs de Daniel Ders, maintenant. Là où il y a le parc de Ryan Nyquist. Là où il y avait le parc de Mira, à l'époque où il en avait un. Greenville, c'est Pro Town. Il y a un lien dans la description pour aller regarder la vidéo. Il y a eu un documentaire de fait. C'est là où il y a tous les meilleurs riders américains qui vont en faire leur lieu de vie et leur lieu d'entraînement. Mira, il avait une verte dans son jardin à un moment aussi, je sais. J'avais vu des vidéos sur ça, où il faisait un telltap sur un escabeau. J'ai pas réussi à la retrouver, mais si je la trouve, je la mettrai dans la vidéo quand même. En 94, Dave Mira, il revient chez Aro Bike. Et là, c'est la période fast pour Dave Mira. C'est-à-dire que c'est en train de remonter. Toutes les compétitions où il va aller, il va les gagner. En 94, ESPN annonce qu'ils vont faire les premiers X-Games d'été. C'est quand même là que la plupart des riders les plus connus ont éclos. Que ce soit Nyquist, Mira, Denis McCoy, Matt Hoffman, Simon Thébron, Seth Kimbrough, qui était dans les X-Games 2000. Alors que c'est un streeteux, c'est taré. Donc entre 97 et l'an 2000, Dave Mira, il a gagné 7 médailles au X-Games. Que ce soit en parc, en verte, et je crois qu'il a fait un peu de dirt, mais je crois qu'il s'est pas classé. Mais il était bon dans tout ce qu'il faisait, ce mec. C'est un truc de malade. Même en flat, il aurait pu concourir et je pense qu'il aurait pu faire une médaille. En 99, Dave Mira, il apparaît dans le Late Show de David Letterman. C'est pour vous dire à quel point le mec est connu. C'est comme si toi, t'arrives avec ton petit vélo chez Jean-Pierre Foucault. C'est la folie. Et là, on arrive en l'an 2000. Il a 26 ans. Il a sa propre ligne de chewing-gum et de céréales. Il faut bien faire du pognon, on est américain. En septembre 2000, le premier Dave Mira qui sort sur PlayStation. C'est une révolution. Mais putain, qu'est-ce qu'il était bien ce jeu. Et putain, qu'est-ce que je suis vulgaire. PlayStation en a vendu 1,2 millions des jeux. Je sais même pas s'il y a 1,2 millions de personnes qui ont déjà entendu parler du BMX en France. Tellement on est un pays de vieux. Et donc, petit à petit, ça devient une méga star. Et cette année-là, il a gagné 2,5 millions de dollars. Le mec faisait du petit vélo dans sa petite ville. Et là, il est millionnaire grâce à son petit bike. Il a gagné la Nora Cope qui est faite par Ride BMX en 2001, 2002 et 2003. La Nora Cope s'est jugée par des riders et par le public. Donc, Mira dira dans une interview que ça lui fait plaisir de savoir que même si c'est une star et qu'il est médiatiquement mis en avant, il y a quand même toute la communauté du BMX qu'il aime toujours. Et ça, ça lui faisait plaisir. Bon, sur ce, il fait des compétitions, le due tour. Moi, j'ai surtout retenu les X-Games 2000 parce que c'est lui qui m'a donné envie de faire du vélo. Les X-Games 2000, c'est pas dur. Il plaque le premier double backflip, attention, en compétition. Parce que le premier double backflip, c'est James Iron qui l'a rentré quelques années avant dans une vidéo. Par contre, lui, il le met en run. Donc, c'est la folie. Il gagne la médaille d'or. C'était passé sur Eurosport à l'époque, en France. Et c'est grâce à ça que j'ai eu envie de faire du vélo. Après toute cette petite période, donc comme je disais tout à l'heure, il a fait son propre parc dans sa ville. J'essaie de mettre des images. Il a essayé de monter une marque de vélo, qui n'a pas duré longtemps, Miraco. J'ai un collègue qui peut vous en parler. J'en avais vendu un à l'époque et c'était pas terrible Miraco. Et pour le reste, tout ce que je viens de vous dire, c'est des trucs que j'ai mis quand même pas mal de temps à trouver sur internet. Par contre, pour tout le reste, de l'an 2000 jusqu'à maintenant, vous trouverez plein de vidéos de lui. Donc on va passer directement au moment tragique de cette vidéo. C'était l'année dernière. Ah non, on est en 2018. C'était l'année d'avant dernière. Le 4 février 2016, Dave Miraco a été retrouvé mort dans son pick-up. Apparemment, il s'est suicidé. Après, je ne peux pas avoir de certitude complète. Mais c'est suite à une dépression due à tous les chocs qu'il a pris à la tête. C'est marqué dans les articles que j'ai regardés. Il y a des études qui ont été faites sur des footballeurs américains qui prennent beaucoup de commencions cérébrales. Et au bout d'un moment, à force d'avoir la tête qui tape et d'avoir des commencions cérébrales, tu finis par faire une dépression. Et même si tout va bien dans ta vie, tu finis comme Dave Miraco par perdre pied et te suicider. Ça sera la fin de cette vidéo parce que c'est la fin d'une histoire. Pour moi, Dave Miraco restera un des meilleurs riders qui est vu le jour avec quelques autres, c'est sûr. Mais Dave Miraco, pour moi, c'est une icône. Et j'étais vraiment triste d'apprendre sa mort. Et j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose sur lui. Et j'espère que ça vous aura donné envie aussi d'aller voir des vidéos de lui. Parce qu'il le mérite, je pense. Et sur cette note très très gay, je vais vous laisser les gars. Et n'hésitez pas à aller regarder des vidéos de Dave Miraco et à faire quelques recherches sur sa vie. Parce que franchement, ce mec, c'est un putain de mec. Voilà. Allez, à la prochaine les gars. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada